Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me demandes, moi ça va, super ! Du coup, aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Minato, l'ombrementien O. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui savent pas trop comment jouer, s'il faut le jouer actuellement dans la méta, si c'est plutôt dans les premières rotations qu'il faut le pic, dans les dernières rotations qu'il faut le pic. Moi, à mon avis, c'est un monstre assez niche. Actuellement, il est beaucoup joué, j'ai regardé beaucoup beaucoup de replays, et à chaque fois que je faisais refresh sur les replays par monstre, j'avais quelques replays en plus, donc vraiment, il y a beaucoup beaucoup de gens qui le testent en ce moment, et je pense que pour l'instant, il y a trop de gens qui le testent, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que, pour moi, c'est un monstre très 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 spécifique, très niche, que tu vas pic plutôt dans les derniers pics. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, il marche à peu près dans les premières rotations ? C'est qu'en fait, les gens vont un petit peu... Enfin, en fait, ne vont pas vraiment savoir comment le counter, et ils vont commencer à le taper dans tous les sens, alors qu'en fait, il est très difficile à taper, et qu'il est punitif, en fait, à taper. On va justement un petit peu regarder ses sorts pour un petit peu comprendre pourquoi. Donc, ce qu'il a, du coup, c'est comme tous les autres embrouments anciens, c'est 50% de chance de stun, une fois skill up. Ici, du coup, on a un break def à 100% de chance, plus une protection. Alors, cette protection, c'est cette espèce de main qui se met devant son visage. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, c'est vraiment que ça te protège de toute attaque, et de toute l'attaque. Par exemple, tu as un Lushen qui te fait un triple coup in your def, tu n'es pas juste protégé du premier coup, et tu te prends les deux derniers. En fait, tu ne te prends pas les trois. Donc, tu t'es vraiment protégé de tout le tour de l'ennemi. Et c'est très très fort, du coup, parce que tout ce qui est multite ne marche pas vraiment contre Minato. Par contre, ce qui fait qu'il est un petit peu plus faible, c'est qu'il se prend quand même les debuffs. Donc, par exemple, Shang-Pong fait son skill 3, il ne prend rien sous les trois coups. Par contre, il va peut-être se prendre l'arrêt du KTB et le reset CD. Par exemple, si le Shang-Pong fait son skill 2, il ne prendra pas les dégâts du skill 2, mais peut-être se fera break death et glancing. Ce qui est parfois un petit peu chiant. Et en plus, le problème, c'est qu'il est assez sensible au stun. Parce que s'il est stun, vous allez comprendre par rapport à son passif. En fait, son passif fait que s'il se fait attaquer et qu'il n'est pas sous la protection de l'espèce de main qui le protège d'une attaque, en fait, il va revenge avec cette attaque-là qui va du coup le reprotéger derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait en fait qu'il va prendre une attaque sur deux. Littéralement. Parce que la première attaque, il ne sera pas protégé, il se protège. La deuxième attaque, il est protégé, du coup, il ne prend pas les coups. Et derrière, forcément, il ne sera plus protégé, du coup, il prendra le coup, mais il se reprotégera. La quatrième, il se reprotégera. T'as compris, en gros, une attaque sur deux, il sera protégé. Par contre, s'il est stun, il ne va pas revenge. Si il stun, il ne va pas revenge, du coup, il ne va pas se protéger. Et le stun, du coup, c'est assez fort contre Minato. Et il y a des monstres un petit peu vent qui peuvent stun, comme par exemple Charlotte, ce genre de choses. Même des monstres hauts, parce qu'il est haut, donc il est assez sensible à l'eau aussi. En gros, il est un petit peu moins sensible à des monstres comme Karnal ou Okianos qui font potentiellement stun, mais qui sont feu. Donc, ils ont peu de chances, forcément, de stun un monstre haut. Est-ce qu'il faut le ruiner d'une manière assez spécifique ? Oui. Parce que comme c'est un monstre qui va beaucoup revenge et du coup, qui va faire des dégâts sur son passif, parce qu'il n'a pas besoin de vraiment jouer pour faire des dégâts, vu que dès qu'il n'est pas protégé, hop, il revenge. Ce qui est cool dans ce genre de cas, on a beaucoup de monstres un petit peu comme ça, comme Laika, comme Mio, comme Douglas, par exemple, qui sont des monstres qui tapent sans vraiment taper sur des revenges, sur des passifs, etc. Et ce qui fait que le vampire est très très bien sur ce genre de monstre, évidemment. Et pour l'instant, la plupart des gens le jouent en vampire. Et je pense que c'est clairement une bonne chose à faire. Parce qu'il va beaucoup revenge, mettre des breakdaves, se soigner dessus. Et derrière, si tu as un setup de breakdaves ou carrément, si Minato a setup quelques breakdaves, et que derrière, il se fait taper alors qu'il n'est pas protégé, en fait, il va revenge sur un breakdave. Et du coup, ça fait très très mal, honnêtement. C'est un monstre qui fait assez mal. Comme vous pouvez le voir, il a presque 900 attaques de base. C'est quand même assez conséquent pour un monstre attaque. Même pour un monstre attaque, c'est très conséquent. Et du coup, comme il tape sur un breakdave sur un revenge, il va prendre énormément d'HP. Il va limite se mettre full life. Et c'est ce qui fait que c'est très très difficile à taper. Parce que non seulement, il prend une seule attaque sur deux, mais en plus, quand il prend des attaques qu'il est censé ne pas... Voilà, il pourra pas prendre... Il pourra prendre des dégâts, pardon. Évidemment, là, il revenge et il se régène grâce au vampire. Ce qui fait que peut-être que les dégâts que tu auras faits seront limite directement annulés. Donc, contre des compos qui n'ont pas beaucoup de dégâts, je pense que Minato peut être très très fort. Par contre, contre des compos où il y a beaucoup beaucoup de dégâts, peut-être de la protection, de l'immunité, du shield, des trucs comme ça, là, pour moi, Minato sera très 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 nul. Et en offset, évidemment, tu préféreras mettre par exemple soit quand même du revenge parce que des petits skill-on de temps en temps sur du revenge, c'est toujours bien en plus du moment où tu es protégé. Ou alors carrément du will, comme ça, sur le premier tour, tu es un petit peu plus protégé. Tout ce qui est Nemesis, tout ce qui est stats, etc., ça dépend un petit peu de comment tu vas le jouer, évidemment. Il faut qu'il soit un mignon de tanky parce que sinon, il se fait one-shot et il n'a pas eu le temps de revenge et de se protéger derrière. Il faut évidemment qu'il soit tanky par rapport à une Mio, par rapport à un Douglas, par rapport à un Laika, c'est un petit peu différent. Ce sont des monstres qui peuvent se ruiner un peu plus squishy grâce à leur passif parce que ça les protège. Mais par contre, il lui faut évidemment aussi beaucoup de stats offensives, donc au moins un 85% d'autocrit, ce qui permet d'assurer les crits sur du feu. Donc forcément, tu auras 85% plus 15% de autocrit bonus contre le feu, ce qui te met à 100%. Et les problèmes des monstres en vampire, c'est que si tu n'as pas assez de crits, que tu ne crits pas sur des revenges, etc. forcément, tu prends beaucoup moins d'HP et tu meurs. Et du coup, allons regarder un petit peu des replays pour un peu mieux comprendre tout ça. Au premier replay de Minato qu'on va aller découvrir ici. Du coup, merci à Zantos qui m'a très gentiment partagé les replays où du coup, il avait des games de Minato assez pertinentes, on va dire, qui m'a un petit peu... Voilà, ça m'a permis de ne pas trop devoir aller dans les replays de monstres et voir des gens faire n'importe quoi avec Minato, évidemment, vu que c'est le début de la saison. Et comme ça, on voit un petit peu son potentiel en fait. On peut voir du coup qu'il annule la première attaque et du coup, maintenant, il a pris 0 dégâts du multi-hit de Shongpong. Donc en gros, les multi-hit ne marchent pas contre lui. si par exemple, tu as une Julie qui tape sur Minato, les six coups de la Julie seront absorbés. Je t'avoue que dans ce début de combat, je ne suis pas sûr de comment il va encore réussir à gagner. Le vampire a l'air vraiment, vraiment obligatoire sur lui, j'ai l'impression. Je pense que ça va être aussi un petit highlight d'Orailly, pour être honnête. je pense que ça va être un bon gros highlight d'Orailly aussi. Et c'est vraiment fort. Honnêtement, c'est vraiment fort le simple fait de pouvoir prendre une attaque sur deux. Tout simplement. En fait, il y a des gens qui disent que le fait qu'ils prennent les debuffs malgré tout ne le rend pas si fort que ça. Je pense que ça le rendrait trop fort, pour être honnête. De bloquer les debuffs également en même temps que l'attaque quand il a son passif, quand il a sa protection. Là, il ne prend rien, mais il prend le dot quand même. Il a fait un revenge, il a poursuivit le dessus, il ignore un petit peu le passif de Moore en faisant ça également. Donc là, il proc son passif, mais il ne le tue pas malheureusement, mais derrière, il ne prend pas de dégâts. Il ne prend pas de dégâts, évidemment. Là, il ne prend pas de dégâts non plus. C'est très, très, très chiant à tuer comme monstre. C'est extrêmement chiant à tuer, en plus avec une Riley à côté, qui n'arrête pas de le cleanse, qui n'arrête pas de lui mettre le buff attaque, de l'immunité, etc. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Deuxième petit replay, du coup, on va pouvoir voir Minato à l'action. On va voir un petit peu à quoi ressemble la draft, du coup. Nanana, évidemment, qui aide beaucoup à la draft. Riley également, c'est très, très fort avec Minato. Donc là, on voit que Minato, pour l'instant, il est un petit peu forcé dans la draft. C'est-à-dire que normalement, Minato, c'est un last pick. Ce n'est pas un monstre que tu vas pick dans la deuxième rotation comme ceci. Là, évidemment, c'est du testing. C'est du limite testing. Donc forcément, il va essayer de le pick un maximum pour voir là où il est fort, là où il n'est pas fort. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire de fou. Quand vous commencez à tester un monstre, vraiment, essayez de vous dire est-ce que là, je dois le tester, est-ce que là, je ne dois pas le tester. Non, non. Vraiment, forcez-le. Honnêtement, forcez-le et ça va vous aider à voir dans les situations où il sera fort, les situations, il ne sera pas fort. Et parfois, on se dit, il sera nul ici, non ? Et en le testant, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas si nul que ça. Finalement, ce n'est pas si nul que ça. Ça m'est arrivé avec certains monstres comme ça où je me suis dit, allez, c'est quoi, je le joue juste pour tester. Et au final, je lui dis, mais en fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, là, pour le coup, ce n'était pas vraiment un highlight de Minato. On a pu voir à quel point il ne prenait pas beaucoup de dégâts grâce à son passif. Mais ce n'est pas lui qui a vraiment carry la game, quoi, ici. Alors du coup, troisième petit replay. Évidemment, à chaque fois, il y a un peu du Nana, du Riley, etc., qui sont des monstres extrêmement forts dans la méta. Mais c'est aussi pour un petit peu voir sa capacité à absorber des coups qui pour moi est vraiment le pourquoi tu joues ce monstre, vraiment. Et je pense que ce replay-là, parce que j'ai un petit peu commencé à regarder les replay avant de vous les partager pour voir s'il n'y avait pas des moments où il pouvait carry ou il ne pouvait pas carry. Là, on voit qu'il prend du coup zéro dégâts. Cette fois-ci, il revenge, il se met sa protection et du coup, sur le prochain coup, il ne prendra pas de dégâts. On voit aussi évidemment la force de Riley par rapport à ça. Donc là, il ne prend pas de dégâts. Et là, comme il se fait stun, ce qui est assez intéressant aussi à savoir, c'est que comme il se fait stun, forcément, il ne va pas revenge et forcément, il ne va pas se mettre la protection non plus. Donc c'est dans ce genre de cas que tu te dis que ça peut être un peu compliqué contre des monstres qui stun beaucoup trop. Donc là, on a le petit revenge, le breakdif qui se met. Il a la protection. Du coup, il ne prendra pas de dégâts. Et donc, j'ai l'impression que pour l'instant, de ce que j'en vois en tout cas dans les replays que j'ai regardés, etc., pour moi, c'est que les gens ne savent pas trop quoi faire. Là, par exemple, ils n'arrêtent pas de le taper et du coup, il y a des coups qui sont annulés, il y a des revenge, breakdif, ils se régènent sur les breakdif en plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Voilà, les gens ne savent pas encore trop comment contrer ça, ne savent pas trop comment s'adapter par rapport à leur gameplay. Évidemment, ici, il y a une Nana, il y a une Riley Star qui aide beaucoup, mais pour le coup, il n'est pas mort du tout de la game. Donc, la Nana n'avait pas spécialement non plus énormément d'intérêt jusqu'à présent dans ce combat-là. Et je pense vraiment que ça va faire un petit peu l'effet Douglas pré-buff, après son buff avec le glancing en plus, qui pour moi... Enfin, le clean, c'est plutôt par rapport au glancing, qui pour moi fait qu'au début, on va se dire mais attends, mais c'est beaucoup trop fort, comment on va faire pour counter ça ? C'est cancer, c'est trop trop difficile à counter. Et au fur et à mesure, on se dit, ouais, en fait, il y a ça qui counter ça, il y a ça qui counter, il y a ça qui counter. Et du coup, en fait, on peut s'en sortir, mais il faut un petit peu adapter sa draft. Et je pense qu'actuellement, les gens ne savent pas trop s'adapter. Enfin, monstres par exemple, et du coup, ils ne font pas spécialement les bons focus. Comme on a pu le voir ici, il a passé, je ne sais pas, une dizaine d'attaques dessus sans pouvoir le tuer. Et du coup, en lui donnant des revenges et du coup de la vie, en fait, il la limite soigné. Alors que potentiellement, aller sur la nana, etc., ça aurait peut-être traité mieux pour lui à ce moment-là de la draft. Mais bon, au moins, on peut voir un petit peu son potentiel d'absorber des coups, en fait, qui est plutôt fort. Autre petit replay ici qui nous a été envoyé par Zintos. du coup, on n'a pas nana. On n'aura pas le facteur nana qui, évidemment, facilite énormément les tests de perso parce que forcément, c'est un petit peu biaisé vu que nana est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop forte. Et là, du coup, on part sur un 3v4 sans nana. Donc là, je pense que c'est un peu plus intéressant aussi en tant que puissance du montre direct. Par contre, ce qu'on peut un petit peu encore une fois observer et qui, en fait, confirme ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que les gens focusent à fond Minato. Mais genre, il foule, 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 focus Minato tout le temps. Et en fait, comme il a une capacité à absorber beaucoup les coups, voilà, là, il va prendre Revenge, il va se protéger, il va prendre Revenge, il va se protéger. Et en fait, cette capacité à absorber les coups, vu qu'il se fait focus, en fait, derrière, il se prend des gros heals de la Riley avec un buff attaque à chaque fois. Du coup, il se reçoigne avec le Vampire encore plus grâce à son passif plus le buff attaque qui fait qu'il tape très très fort. En fait, voilà, ce n'est pas un monstre que tu peux focus aussi facilement et en plus, en le focusant, tu prends beaucoup trop de dégâts et je pense que c'est l'erreur que pas mal de joueurs vont faire actuellement contre Minato comme il est encore assez nouveau et que pas mal de gens ne savent pas trop comment jouer contre. Alors que si en fait, tu le laisses un petit peu de côté, tout seul, derrière, je ne pense pas qu'il puisse autant carry que dans ce genre de match. Alors petit replay ici du coup de Minato contre une cleave pour voir un petit peu s'il peut counter la cleave en fonction de son passif ou alors est-ce qu'il va juste se faire one shot au moment où il n'a pas son passif. On voit que le mec part sur des gros 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 tanks par rapport à ça. Minato ne se fait pas ban du coup, on pourra voir un petit peu ce qu'il en sort. Normalement, le Jiminy, il s'en s'est joué en premier, voilà. Il se prend de revenge du coup, on a la protection de Minato. Le problème, c'est que la protection est passée maintenant et du coup, le Minato se fait one shot. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensaient que Minato, c'était fort contre les cleaves mais je pense vraiment que pour un Minato, carry avec un Minato contre une cleave, pour moi, ce n'est pas possible. C'est très difficile en tout cas. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'un petit peu regarder d'autres replays en ce moment. J'en ai regardé pendant très longtemps, honnêtement. Et il y a beaucoup de gens qui se font dérouler avec leur Minato. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop le jouer. Il y a beaucoup de replays où le Minato est un peu trop focus comme je l'ai montré dans d'autres replays. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Pour moi, c'est vraiment que le monstre actuellement a un potentiel mais beaucoup plus spécifique qu'il y a des replays. Parce que vraiment, si on fait des refreshs, il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent Minato en ce moment. A chaque fois que je fais un refresh, il y a vraiment plusieurs replays qui apparaissent avec Minato. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le test en ce moment. Et je pense que, à tort, évidemment, forcément, parce que dans les drafts, il les pique alors qu'il n'est pas censé être très très fort. Je pense que c'est un monstre très 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 spécifique qui devrait être joué dans les derniers piques, dans la dernière rotation potentiellement, un peu comme Douglas en fait. Et Douglas qui était beaucoup piqué dans les premières rotations aussi au début, après s'être refait buff. Mais je pense vraiment que Minato, au fur et à mesure, va être de moins en moins pique et pique de mieux en mieux aussi. Donc son winrate devrait monter normalement. Et du coup, si la vidéo t'a plu avec un petit peu d'analyse par rapport à son gameplay, par rapport à leur gameplay, n'hésite vraiment pas à t'abonner parce que je vais en faire régulièrement maintenant parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, honnêtement. Et je vais surtout passer sur d'anciens monstres sur lesquels on a beaucoup plus de données en termes de piquer et de winrate en fonction des saisons, en fonction de la méta. Évidemment, comment les jouer et pourquoi ils sont potentiellement beaucoup joués ou pas beaucoup joués. Et du coup, j'espère que tu as aimé. A plus pour une autre vidéo. Ciao !